Les valeurs de la cité c'est avant tout la convivialité, la rencontre, le partage. Parce qu'on veut que ce lieu soit l'incarnation même du repas gastronomique des Français, c'est-à-dire ce temps d'échange que nous avons et que nous prenons autour de la table. Alors on a toute une équipe ici qui est en accueil des publics, qui est là pour expliquer le lieu, mais surtout pour échanger, pour parler ensemble, pour écouter ce qu'on a envie de nous dire. Et ça c'est vraiment l'identité de cette cité. C'est un lieu aussi où tout le monde a sa place avec l'ensemble des acteurs, notamment de la filière gastronomique, si j'ose dire, qui ne soient pas simplement les chefs, bien sûr qu'une place tout à fait particulière ici, mais c'est aussi les métiers de bouche, c'est aussi les producteurs, c'est aussi les agriculteurs, c'est aussi les gens qui travaillent par exemple dans la restauration collective, qui ont un rôle fondamental dans les sociétés et donc qui trouvent tout à fait leur place dans cette maison. C'est une cité avec un ticket d'entrée qui est à 12 euros, avec des tarifs réduits pour la rendre la plus accessible possible, c'est 8 euros par exemple pour les étudiants et les enfants entre 5 et 16 ans, il y a un tarif à 3 euros pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux, et puis c'est gratuit pour les moins de 5 ans, c'est gratuit aussi pour les accompagnateurs de personnes en mobilité réduite. Et ensuite on a tout un tas d'activités complémentaires, l'expérience de dégustation, des visites guidées, des ateliers très bientôt, qui viennent enrichir la proposition et sur laquelle on peut s'inscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada